Alors, mes chers amis, comme vous savez, beaucoup de débats nationales, internationaux au sujet du racisme dans le monde et beaucoup d'écoles, on peut dire, d'écoles et d'idées, des idées variées concernant le communautarisme et racisme, etc., etc. Alors, récemment, on vient d'apprendre qu'aux États-Unis, il y a deux pensées qui ont été éclatées et qu'on parle de ces, et toutes les deux pensées, vous, je crois que ça peut vous intéresser, un ou l'autre, ou peut-être aucun. Alors, nous avons un artiste avec nous, Jan Piter, artiste-peintre, qui va nous parler de ça ce soir, puisqu'il a fait des lectures à ce sujet, qui est tout à fait récent, et va arriver en France très prochainement, sans aucun doute. Jan Piter, bonsoir, comment allez-vous ? Alors, vous allez bien, Jan Piter ? Oui, ça va bien, ça va bien, merci. Alors, le 6 juin, et pas demain, mais dimanche prochain, il y a le Salon du Livre à Paris, à côté de Panthéon, à la mairie de Saint-Quier, parmi la liste, vous m'avez dit, puisque je vous ai invité, puisque je suis parmi les 50 personnes d'écriments qui exposent là-bas, vous m'avez cité le nom d'une personne, comme quoi vous la connaissez par ses écrits, etc., etc., et on a parlé de ce sujet-là, ce soir, on va parler, M. Jan Piter. On vous écoute. Oui, c'est ça. Il s'agit d'une personne qui vient d'une écrivaine, Rachel Kahn, une femme qui vient de publier un livre qui s'appelle « Ratissé ». Et elle a des points de vue très intéressants, qui je pense qui sont très importants à mettre en avant, sur la radicalisation du bas, sur le racisme et les antiracismes. Et voilà, elle fait bien des points de vue. Je n'ai pas lu son livre encore, mais j'ai écouté beaucoup de ses émissions. Et elle a parlé de ces phénomènes qui, malheureusement, commencent à s'épandre par les voix des États-Unis, des milieux universitaires, depuis, je crois bien, une dizaine d'années déjà, sur ce qu'on appelle le « woke » et le « cancel culture ». Ce sont deux expressions. « Woke », ça veut dire « éveillé » en anglais. Et « cancel culture », c'est ce qu'on traduit en français par la culture de dénonciation. Ce sont deux phénomènes qui apparaissent dans la radicalisation du débat et qui fait que celui qui s'appelle « woke » et celui qui se prétend ou se dit éveillé sur le point de vue de l'histoire du racisme, et surtout qui s'entoure, qui prétend avoir toute la vérité. Et c'est-à-dire que le « woke » est une manière très radicale à émettre avant le changement, le militantisme, qui n'admet pas la contradiction, qui n'admet pas la discussion. Et ce mouvement « woke » s'applique beaucoup sur le phénomène de ce qu'on appelle le « cancel culture », c'est-à-dire la culture de dénonciation, qui est aussi une partie de cela, qui fait qu'à chaque moment que quelqu'un prétend, ou qui dit, qui respecte les points de vue du mouvement, on les dénoncit comme faux et on veut l'éliminer. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se trouve dans des situations où on ne peut plus avoir des dialogues. Et c'est ça, justement, le sujet peut-être ce soir, c'est ce que je voulais mettre en avant d'abord. C'est, voilà, c'est l'importance de toujours conserver la possibilité du dialogue. On est rentrés, je pense, ces dernières années, ou des dernières dizaines d'années, avec le développement des réseaux sociaux, les numériques, tout ce qui est autour. c'est qu'on est bien dans des camps où on ne ferme plus l'avion, c'est-à-dire qu'on est like ou like not, c'est-à-dire en haut ou en bas. C'est-à-dire qu'on n'a plus de discussion. Voilà, c'est surtout là où ça commence. Je vois maintenant que je vous laisse parler, M. Abatis. Voilà. Merci, Jean-Peter. Ça veut dire, actuellement, ces deux mouvements, les deux, ça peut être, selon les humanistes, antiracistes, on peut dire que les deux mouvements, c'est extrémiste, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est-à-dire que c'est devenu extrémisme. C'est maintenant, le mouvement, bien sûr, a ses racines, certainement, dans un débat qu'il faut y avoir, parce qu'il y a des problèmes de racisme partout, ou même, peut-être, c'est aussi le moment de parler de ce mot racisme, je vais en parler plus tard, mais au moins, on l'appelle racisme encore, parce que la race, la race humaine, les races humaines n'existent pas. On le sait déjà, c'est-à-dire que c'est un mot déçu, mais on l'utilise encore dans le débat. Et, bien sûr, la discrimination, je voulais plutôt parler de discrimination par la couleur de la peau. Ça existe, et ça existe certainement aux États-Unis, d'une manière assez extrême. Et ces mouvements, bien sûr, ont leur justification à vouloir mettre en avant une nouvelle justice sociale, et on veut bien faire revivre, comment dire, informer sur l'histoire, pour comprendre le phénomène, pour conscientiser les gens. Mais, ce qui est arrivé avec la culture woke, et la cancel culture, c'est devenu une autre façon de dire, de manière très extrémiste, de même manière que les cultures qui en traitant combat, c'est-à-dire le racisme, de l'autre côté du spectre politique, on utilise les mêmes moyens, c'est-à-dire qu'on ne permet pas la contradiction. Voilà, c'est ça. Allô ? Oui, comme vous dites, de toute façon, vous avez tout à fait raison, selon beaucoup de recherches scientifiques dans le monde, dans le monde récent, comme vous venez de dire, race n'existe plus, c'est-à-dire une race pure, qui soit je ne sais pas quoi, n'existe plus, mais selon l'état géographique des pays, qui est chaud ou froid, il y a la soleil beaucoup, la couleur de peau, ça change, ce changement de couleur de peau, ça ne veut pas dire qu'il y a un changement dans le cerveau, etc., etc. Ça, vous avez tout à fait raison. À ce sujet, que pensez-vous, Jan-Peter ? Et comme vous dites, quand on dit, race, scientifiquement, n'existe pas. Non, ça n'existe pas. C'est ça. C'est cette théorie des races, bien sûr, ça date d'avant la Seconde Guerre mondiale, et c'était avant une théorie pseudo-scientifique qui n'a jamais été prouvée qu'il y a des races humaines. Eh bien, on a fini avec ça. Déjà, il y a un bon moment, ça a été prouvé qu'il n'y a aucune différence. L'espèce humaine, c'est une seule espèce, voilà, il n'y a pas de race humaine. S'il y a des couleurs de la peau, il y a des phénotypes qu'on appelle ça en science, c'est-à-dire qu'on peut avoir des yeux bleus, des yeux marrons, on peut avoir la couleur de la peau différente, des cheveux crépus ou lisses ou quoi, mais cela n'a rien à faire avec la race, c'est seulement une apparence. Il n'y a pas de race. Et le racisme, bien sûr, on a un problème encore dans cette discussion. Selon moi, je crois, il faut qu'on trouve bientôt, pour essayer de clarifier le débat, il faut trouver de nouveaux mots. Alors, j'aime beaucoup citer Albert Camus qui dit qu'avec des mauvais mots, on ajoute au malheur du monde. Mal utiliser les mots et ajouter au malheur du monde. Et je crois qu'il faut, ici dans ce débat sur le racisme, essayer de trouver autre chose. Je ne sais pas exactement ce que je peux proposer, mais on parle plutôt de la discrimination, c'est-à-dire être plus correct. Voilà. Voilà. Monsieur Yankiter, je vous remercie beaucoup de cette intervention. J'espère que la prochaine fois, nous aurons l'occasion de vous avoir avec nous. Tous mes remerciements, mon cher ami. Très bien, monsieur Abbassi. Alors, je vous remercie aussi et bonne soirée à vous et à toutes les auditeurs. Merci, mon cher ami. Merci. 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 Voilà, ça c'était Yampiter. Retrouvez l'émission animée par David Abbassi tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23h sur Ici et maintenant, 95.2. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. Vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20. J'arrête quand je veux. David Abbassi, écrivain, historien, philosophe, est avec vous dès 23h. David Abbassi est l'inventeur de l'expression « L'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en quatre langues. David Abbassi a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur France-26-opinion.info. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08, 92, 23, 95, 20.